La vie éternelle La vie en nous vient produire et restaurer cette relation Je ne vais pas me battre, c'est quelque chose de naturel Lorsque cette vie arrive, elle nous emmène à connaître Dieu Elle nous emmène à l'apprécier dans la façon dont il se révèle à Dieu Un deuxième point c'est que cette vie produit en nous une vie active Qui nous permet d'accomplir pleinement la volonté de Dieu Et cela nous procure un plein épanouissement Lorsque cette vie vient, elle produit quoi ? La lumière Elle vient t'éclairer S'il y a des sujets de confusion dans ta vie Lorsque cette vie arrive, elle produit l'éclairage Soudainement tu sais pourquoi tu existes Alors tu peux te lever et commencer à travailler sur le chemin que Dieu a tracé pour toi Alors tu peux te lever et commencer à obéir À suivre les instructions qu'il te donne Parce que tu réalises que tu as été créé exactement pour ça Ce qui veut aussi dire que les choses pour lesquelles Dieu t'a créé Il n'y a pas deux personnes qui peuvent les faire Cette vie, elle vient également nous aider à nous aimer les uns les autres Voyez-vous, je suis marqué par cette réaction qu'a eu, pardon, Adam Voici enfin celle qui est chère de ma chère, os de mes os Et ce qui me marque dans cette déclaration c'est qu'il ne commence pas à regarder ce qui le différencie de Ève Il ne commence pas à regarder, ah mais lui c'est bizarre, il n'est pas comme moi, il fait les choses différemment Il commence à apprécier ce qui le relie à la personne Il me permet d'entrer dans des relations saines avec les gens Je ne suis pas dans l'envie, je ne suis pas dans la comparaison Je ne cherche pas la vie des riches Je peux apprécier ce que Dieu a fait de moi Et apprécier ce que Dieu a fait de mon frère Apprécier ce que Dieu a fait de ma sœur Oh certainement tu vas rencontrer quelqu'un qui a peut-être des difficultés à son travail Et à entrer en relation avec les gens Et lorsqu'il va te voir, il te demandera comment tu fais J'ai reçu la vie éternelle Alors cette vie crée également une vie prospère Voyez-vous lorsqu'on regarde le texte de Genèse Lorsque Dieu déclare ces paroles de bénédiction sur Adam et Ève Il leur dit en particulier Multiplier, porter du fruit Les projets que Dieu va mettre dans ton cœur Il y aura la faveur et la grâce nécessaires Afin que tu puisses les accomplir Et je le sais comment ? Parce que j'ai reçu la vie qui produit ce fruit en moi Elle produit également en nous une situation Où nous sommes en capacité de dominer sur notre environnement Adam et Ève, il leur a dit dominer Dominer ça veut dire être en situation de contrôle Un des points que j'aimerais partager encore avec nous C'est une vie où nous expérimentons le repos de Dieu Il vient semer également dans notre vie Cette paix-là, ce repos-là, ces promesses C'est de nous conduire près des eaux Cette vie-là ne peut être autre chose qu'un don gratuit de Dieu Ça ne peut pas être quelque chose pour laquelle on va se battre Et espérer obtenir ça Il est difficile pour ceux qui se confient en leur richesse D'entrer dans le royaume de Dieu C'est une question de quelle est la place qu'a ces richesses Dans mon cœur Et plus ces richesses ont une place importante Ça va être compliqué pour moi d'entrer dans le royaume de Dieu Et donc les richesses, on peut les remplacer par tout ce qui a une importance tellement considérable dans notre cœur Au point que Dieu n'a plus la place qu'il devrait avoir Un des fondements de notre vie, et je vais terminer par là, c'est le renoncement à soi Tout ce qui nous empêche de le suivre Il lui a dit, vends tout et suis-moi Le but de renoncer, c'est de pouvoir être libre de ce que vous comprenez Donc tout ce qui nous empêche de renoncer va nous empêcher de suivre Jésus Qu'est-ce qui nous retient ?